Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, de mon côté tout va bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mes produits soins favoris du moment mais aussi du maquillage que j'utilise parce que oui je suis confinée comme la plupart d'entre nous mais de mon côté en tout cas j'ai pris le côté positif de cette période pour prendre soin de moi pour expérimenter plein de choses etc donc j'ai plein 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 de produits que j'ai ressortis, que j'ai adoré, dont je vous parlerai au fur et à mesure mais aujourd'hui je me suis quand même limitée à quelques produits sinon je me suis dit que la vidéo elle est vraiment trop bonne alors je vais d'abord vous parler de deux produits que j'ai acheté en grande surface pour celles qui me suivent, vous savez que d'habitude j'utilise des shampoings soit de chez Yves Rocher puisque je les adore soit de chez L'Oréal Professionnel là je commence à arriver à bout, il m'en reste mais du coup la dernière fois en grande surface j'ai craqué sur ces deux petits produits là de chez Garnier, c'est la gamme ultra doux et je dois dire que franchement ça a été une très belle découverte ce sont des petites pépites pourquoi j'ai craqué ? parce que c'est à la noix de coco et à chaque retour de soleil non en fait non, j'allais vous dire à chaque fois que le soleil ressort j'ai envie de noix de coco mais c'est pas vrai c'est toute l'année j'adore la noix de coco, la vanille, le monoeil j'adore ces odeurs là, je trouve ça hyper réconfortant hyper doux et du coup c'est ça qui m'a attirée c'est la coco puisque c'est au lait de coco et macadamia et aussi le fait que ce soit sans silicone je fais attention à ça ça dépend, j'utilise des shampoings avec silicone mais en général j'essaie de y faire attention parce que le silicone comme j'ai des cheveux très fins ça a tendance à m'alourdir les cheveux mais j'en utilise quand même parce que ça fait quand même des très beaux cheveux faut le dire donc bon cette gamme là elle est franchement très très bien effectivement ça fait son job ça lave les cheveux, ça ne fait pas regresser plus vite si vous avez les cheveux fins vous n'aurez pas de problème que vous dire de plus l'odeur est à tomber vraiment ça sent le propre ça sent les vacances sur un fond de coco moi je pensais que ça allait être l'odeur de coco qui allait ressortir au maximum pas du tout mais il y a quand même un fond de coco et ça sent super bon ça reste bien sur les cheveux et franchement il est top il n'est pas cher et très très contente de cette gamme là et en plus j'ai complété avec l'après shampoing ultra doux pareil de la gamme lait de coco et macadamia et franchement j'en suis ravie donc ça ne nourrit pas quand même un masque en même temps ça n'a pas la même fonction mais ça nourrit quand même bien les cheveux et surtout surtout c'est une grosse grosse action démêlante et j'ai adoré en général quand j'utilise ma brosse elle glisse dans mes cheveux et vraiment c'est une grosse tuerie et ça renforce l'odeur qui reste sur vos cheveux c'est bref tout ça pour vous dire que cette petite gamme là est top et qu'ils ne sont pas chers et que vous pouvez les trouver partout dans toutes les grandes surfaces pour celles qui ont loupé l'information vous allez la prendre ici mais comme je suis enceinte j'utilise beaucoup de produits pour hydrater mon corps d'une part parce que j'ai la peau de mon corps qui s'assèche au fur et à mesure des mois de ma grossesse mais en plus de ça parce que c'est important pour éviter d'avoir des vergétures etc même si ça fait partie du capital génétique si on doit craquer enfin si la peau doit craquer et que je dois avoir des vergétures j'en aurais c'est pas un drame mais j'essaye d'éviter au maximum d'en avoir et surtout pour mon confort parce que j'ai la peau qui gratte etc même au niveau du ventre donc j'utilise cette petite huile de chez Velleda je vais essayer de vous montrer ça voilà la composition est parfaite l'odeur est très très bien ça sent les agrumes ça sent le frais etc c'est pas trop entêtant donc voilà donc c'est une huile de massage vergéture prévention et réduction des vergétures donc c'est une huile que je pourrais utiliser aussi post-accouchement pour prévenir comme la peau sera bien relâchée beaucoup moins tendue que quand j'avais bébé dans le ventre et bien il faudra prévenir aussi ça et c'est un soin ils disent naturel et authentique à base d'huile végétale voilà donc personnellement je l'applique deux fois par jour si vous êtes enceinte et que vous avez un peu de mal avec les odeurs gourmandes ou ce genre de choses cette huile elle sera parfaite puisque c'est bah c'est principalement des agrumes quoi on dirait une huile qu'on utilise un peu en spa je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire et elle fait très très bien son job je l'applique matin et soir mais le soir quand je l'applique j'ai encore cette sensation de de peau bien nourrie si vous voulez donc elle est vraiment trop trop bien celle-ci toujours dans les soins et après je passe au maquillage parce que j'ai encore des petits produits à vous montrer j'ai reçu ces deux petits produits via la plateforme Octoly de la part de la marque Sephora ce sont des produits qui sont issus vous savez de leur nouvelle collection qui est sortie bon il y a plusieurs mois maintenant mais ils se sont vachement renouvelés dans les soins corps dans les soins visage etc et donc j'ai reçu ces deux petits produits c'est un duo donc celui-ci c'est un baume pour le corps super hydratant au beurre de karité rien que ça vous savez ces odeurs là j'adore je vais vous le répéter 50 fois dans cette vidéo mais bon 93% d'ingrédients d'origine naturelle pour celles que ça intéresse et le pot est énorme il fait 400ml je trouve qu'il est vachement bien placé niveau prix et franchement c'est une tuerie il y a aussi du beurre de mangue à l'intérieur je suis en train de lire pour tout vous dire si vous voulez en savoir plus donc effectivement il nourrit et il hydrate super bien la peau c'est pas le beurre le plus nourrissant que j'ai pu tester mais il est vraiment entre deux donc si vous avez la peau sèche il sera très très bien si vous avez la peau normale et que vous avez quand même envie d'hydrater votre peau il sera pas sur gras je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais il a vraiment un côté nourrissant et hydratant juste ce qu'il faut j'ai adoré ce produit il en faut très très peu ça sent le frais en fait ça sent s'il y a quand même un petit fond de beurre de karité qui apporte cette douceur et ce côté sucré au produit mais c'est vraiment ouais je sais pas c'est c'est très doux c'est très frais ça sent le printemps c'est vraiment hyper agréable j'ai adoré ce produit et surtout ça m'aide à nourrir je vais y arriver la peau de tout mon corps donc moi j'en mets uniquement sur les bras sur les jambes sur les fesses j'en mets partout même sur les pieds d'ailleurs ça m'aide beaucoup et en fait j'utilise beaucoup ces produits là en ce moment parce que je prends soin de ma peau toute l'année je déteste avoir la peau sèche mais encore plus quand on arrive en printemps et été qu'on va sortir nos petits jambes et nos petites jambes et nos petits bras parce que bah voilà ce sont des zones qui sont plus exposées que d'habitude et c'est très moche quand c'est sec et voilà donc moi je fais attention à tout ça donc j'hydrate mon corps à fond je vous recommande vivement il est top il est pas cher et en plus de ça le pot est très joli je trouve voilà c'est un petit détail mais bon on va pas dire non et avec ça donc j'ai reçu aussi le gommage corps au sucre 96% d'ingrédients d'origine naturelle donc il y a du sucre roux dedans il y a de l'huile de moringa et voilà donc ils disent que forcément on a la peau douce etc qu'on peut utiliser deux fois par semaine c'est ce que je fais une à deux fois en fait on va dire il sent trop bon l'odeur ressemble un petit peu au bon pour le corps mais en beaucoup plus légère ça sent plus les produits un petit peu ça sent plus les végétaux mais il est ultra efficace regardez moi ça on voit l'huile qui dégouline il y a besoin de très peu de produits pour faire là j'ai fait que mes jambes je l'ai fait deux fois je crois donc il y a besoin de très très peu de produits c'est hyper 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 pas abrasif c'est pas le mot que je voudrais utiliser mais vous voyez ça fait vraiment bien son job parce qu'il y a beaucoup 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 de grains de sucre à l'intérieur donc si vous voulez un gommage qui gomme sa maman c'est avec ça qu'il faut y aller vraiment il vous lisse la peau quand vous avez fini d'utiliser vous avez une peau de bébé il a super bien fait son job c'est ultra doux et en plus de ça ça nourrit quand même la peau puisque vous avez quand même même si vous rincez votre peau après vous avez quand même un reste d'huile qui va rester sur votre peau et vous savez ça va faire cet effet comme déperlant sur la peau avec les petites gouttes qui restent à la surface de la peau enfin vous avez une peau magnifique satinée et tout avec je vous recommande vivement le peau est plus petit que le baume pour le corps mais ça fait quand même 200 ml donc il est très 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 bien et très efficace vous pouvez l'utiliser sur les bras sur les jambes sur le ventre partout il est vraiment très bien après suivant les zones vous appuyez plus ou moins fort c'est vrai que moi j'aurais tendance vraiment à beaucoup insister même si j'utilise sur les pieds sur les talons sur les genoux voilà en fonction des zones de votre corps vous appuyez plus ou moins fort mais il est vraiment très bien et très efficace j'ai adoré ce produit vraiment voilà pour le soin ensuite je vais passer au maquillage j'ai pas grand chose à vous montrer parce que comme je vous ai dit je vais vous montrer ça au fur et à mesure mais j'ai quand même des petits produits qui je pense vont vous plaire vous allez voir alors je commence par les produits pour les lèvres parce qu'en ce moment vous avez vu moi le soleil ça me fait ressortir mes rouges à lèvres allez savoir pourquoi mais c'est tout le temps pareil donc en ce moment j'ai ressorti mes soft matte lip cream de chez NYX vous m'en avez beaucoup parlé j'en ai porté un dans une de mes vidéos et dans un de mes lives il me semble et à chaque fois que je les porte sans il n'y a pas d'exception à chaque fois que je les porte j'ai des confinements dessus à chaque fois que vous me dites oh là là mais qu'est-ce que tu portes sur les lèvres etc donc je les adore vraiment pourtant ça fait longtemps que je les ai l'odeur n'a pas bougé ça sent vraiment en fait c'est très gourmand ça sent le gâteau à la vanille ouais ça sent super bon et j'en ai deux et je les adore donc j'ai la teinte Sao Polo qui est plutôt un rose framboise mais pas trop foncé et celui-ci qui est plus corail que j'aurais très bien pu mettre aujourd'hui d'ailleurs qui est ouais c'est en fait j'adore la texture parce que ce sont déjà des rouges à lèvres qui sont ultra faciles à appliquer assez précis puisqu'ils ont un embout comme un embout gloss ils sont semi-mattes en fait ils disent crème à lèvres douce et mat alors c'est pas mat 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 comme les rouges à lèvres de chez Sephora qui sont ultra mat mais c'est vrai que c'est plus mat qu'un rouge à lèvres crémeux on va dire ils sont très bien ils tiennent bien c'est pas la Rolls de la tenue mais franchement ils tiennent bien et je trouve qu'ils partent joliment c'est à dire que quand vous mangez quand vous buvez tout comme ça ils vont s'estomper parce que c'est pas des rouges à lèvres qui sont ultra mat mais ils vont pas vous faire vous voyez la marque ultra blanche que vous avez à l'intérieur des lèvres avec certains rouges à lèvres ça part joliment ça s'estompe très bien ils tiennent relativement bien et franchement les couleurs sont très bien et ils sont pas chers du tout vous pouvez les trouver sur le site internet ou si vous avez la chance d'avoir une petite boutique NYX à côté de chez vous quand on pourra sortir ils sont très bien et ils ont plein 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 de couleurs ensuite je passe au produit pour le teint là j'ai une petite pépite dans les mains et ça fait quand même assez longtemps que je vous en ai parlé et au final je l'ai testé 2-3 fois j'étais convaincue mais sans plus et là je l'ai ressorti ces derniers temps et en fait c'est un produit que j'adore donc vous voyez finalement il y a des produits des fois qui demandent à être testé plusieurs fois avant de pouvoir dire oui c'est bien donc c'est un produit de la marque Makeup Revolution je vais essayer de vous faire un zoom ça ne marche pas voilà donc c'est un petit tube comme ça qui contient exactement je vais vous dire si c'est marqué non c'est pas marqué mais c'est comme un petit tube de contour pour les yeux donc à 10ml donc il y a quand même pas mal de produits dedans parce qu'il y a besoin de très très peu de produits ça en fait c'est une base pour le dessous des yeux je m'explique c'est pas une base qui va faire tenir votre maquillage c'est une base qui est hydratante donc si par exemple vous avez un contour des yeux et que quand vous vous maquillez vous avez quand même vous savez les petites ridules sous les yeux qui sont mises en valeur etc malgré votre contour des yeux ça c'est fait pour vous en fait moi j'applique ma crème mon contour des yeux je laisse pénétrer etc et au moment où je vais me maquiller avant d'appliquer mon fond de teint avant d'appliquer quoi que ce soit sur mon visage si j'ai une base j'applique ma base visage et ensuite je vais appliquer ma base sous les yeux donc il vous faut vraiment l'équivalent d'un grain de riz sous chaque oeil vous tapotez comme ça et vous allez voir ça va avoir un côté bon hydratant faut pas abuser on va dire ça va avoir un côté rafraîchissant mais surtout ça va avoir un côté peut-être illusion d'optique et lissant et du coup vous allez avoir beaucoup moins de ridules sous les yeux votre anti-cerne il va avoir beaucoup moins de tendance à filer dans les ridules sous les yeux en fin de journée etc donc vraiment ça c'est le top si vous avez des petites ridules sous les yeux comme moi et que vous voulez que ce soit un peu moins voyant quoi vraiment c'est très très bien donc c'est le Under Eyes Primer Revolution Pro c'est de la gamme pro de chez Makeup Revolution et il est vraiment très bien et je m'en sers tous les jours toujours dans cet esprit d'avoir une jolie peau de bébé voilà avec l'été qui arrive là c'est vrai que je mets des produits qui sont beaucoup plus naturels sur mon teint dès que l'été arrive parce que je trouve qu'avec le soleil ça fait ressortir si on met beaucoup de matière sur son teint etc j'aime pas beaucoup ça en été mais en même temps j'aime avoir un teint qui est unifié sans imperfection etc donc produits légers oui mais produits couvrants et jolis on fait aussi ça peut se faire les deux du coup j'ai ressorti mon fond de teint de chez Clinique c'est le Even Better Refresh c'est un fond de teint qui est hydratant et réparateur il est très très bien pour celles que ça intéresse bon ils disent full coverage faux fini naturel ça je suis d'accord et c'est sans parfum voilà pour celles que ça intéresse je l'ai utilisé l'année dernière pareil j'en étais pas si fan que ça parce que j'avais la peau qui était très grasse là avec ma grossesse j'ai ma peau qui change et du coup j'ai la peau qui est plus alors je vais pas dire peau sèche mais elle devient un peu plus normale et surtout elle est déshydratée donc j'avais besoin d'un fond de teint qui était hydratant pour que ce soit bah plus naturel sur ma peau qui mettent pas en valeur les petites plaques de déshydratation que je puisse avoir sur ma peau et qui en même temps me fassent pas graisser en fin de journée parce qu'il faut pas oublier que ma peau à la base elle est grasse mixte à grasse donc bon il y a quand même un petit fond de gras sur ma peau mais voilà et cette année je l'ai ressortie je l'adore la teinte est parfaite pour moi je suis en train de regarder depuis tout à l'heure ah si c'est la teinte CN70 Vanilla donc si vous avez la peau un petit peu comme moi il sera très bien il unifie très bien le teint franchement il vous fait un teint de pêche vraiment unifié en bonne santé il déshydrate pas du tout le teint il est pas du tout épais il se travaille aussi bien au doigt qu'au Beauty Blender qu'au pinceau franchement j'ai testé les trois aucun problème il reste en place toute la journée il file pas dans les petits plis vous savez ici ici voilà les petits plis qu'on peut avoir sur le visage et franchement il a un côté très très naturel donc c'est pile poil ce que je cherche en ce moment unifier ma peau tout en étant naturel si vous avez des petits boutons vraiment pas trop rouges etc il va faire déjà le premier travail après bien sûr vous mettez un correcteur par dessus mais il aura vraiment un beau fini naturel et surtout il m'a absolument pas donné de bouton rien du tout on sent qu'il respecte vachement la peau et ça j'ai adoré et pour finir je vais vous parler de ce petit produit là c'est le Baume Beauté Eclair de chez Clarins c'est un produit bon là je l'ai en petit format je l'avais eu dans un kit c'est une copine qui me l'a offert et donc ça fait 15ml mais ça m'a permis de bien tester le produit j'ai très envie de l'acheter en plus grand format parce qu'il est vraiment très bien c'est un produit qui va vous servir de base en fait j'ai du mal à vous le décrire mais pour moi c'est un produit je sais pas c'est du maquillage sans lettres c'est à dire que ça vous pouvez vous en servir de base donc vous mettez votre crème hydratante habituelle etc et avant d'appliquer votre fond de teint vous appliquez ça c'est un produit qui est légèrement teinté vous savez il est rose nacré ou blanc nacré enfin il est très clair j'arrive pas trop à vous dire il est un petit peu rose nacré mais très très léger vous l'appliquez sur tout le visage vous en mettez très peu ça va un petit peu améliorer la tenue du maquillage quand même si vous avez la peau déshydratée ça va lui faire beaucoup de bien ça va vraiment illuminer le visage si vous avez passé une mauvaise nuit ou quoi au casse que vous sentez que vous avez des traits du visage tendu etc c'est vraiment un produit qui va vous aider donc c'est comme une base mais en mieux enfin c'est à dire que ça sera pas la base qui va vous faire tenir votre maquillage 48 heures on est d'accord mais par contre ça va vous aider à vraiment retendre les traits de votre visage à éclairer votre visage à donner un léger glow c'est pas ce qui va apporter le plus de glow pareil mais c'est vraiment un produit que j'ai adoré pour ça parce que ça m'a vraiment donné un teint de pêche et quand je le mets je vois la différence je trouve que j'ai un teint qui est beaucoup plus rayonnant donc maintenant je l'applique tous les jours par petite quantité et c'est vraiment ça eux ils disent éclaire le visage je retends les traits c'est exactement ça et en plus de ça ça va pas donner de bouton non plus donc très bien en tout cas la vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires j'essaie de faire le maximum pour vous répondre mais vous avez été tellement nombreuses à me laisser des commentaires sur ma dernière vidéo que je suis en retard mais ne vous inquiétez pas je commence à vous répondre je vous fais plein de gros bisous j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite ciao ciao